Salut à tous et salut à toutes pour cette nouvelle vidéo ASMR, évidemment, il n'y a pas de pour cette, mais la numéro 5 le pinceur, alors on a parlé du perfectionniste on a parlé de l'aidant, on a parlé du combattant du gagnant, on a parlé de l'artiste, je l'aime bien celui-là et maintenant on va parler du pinceur, alors là maintenant on rentre dans une autre catégorie, on rentre dans la catégorie le pinceur, donc le 5, le 6 et le 7 que je vais aborder dans les prochaines vidéos vont être des pinceurs, donc ce seront des gens qui seront plus, ils ne seront pas dans l'émotionnel comme le 2, le 3 et le 4, mais ils seront dans la réflexion exemple, si il se passe une action un truc imprévu, les émotionnels vont être émus mais les pinceurs vont réfléchir, ils vont dire attends, comment c'est possible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc c'est très intéressant d'observer ça le numéro 5, je l'aime beaucoup pourquoi ? Parce que le numéro 5, c'est quelqu'un qui aime apprendre et comprendre vraiment, il est très doué pour ça c'est quelqu'un qui analyse beaucoup et qui observe beaucoup donc quelqu'un de très visuel, quelqu'un qui observe beaucoup et qui est très, dans la réflexion, peut être potentiellement un 5 alors le 5, c'est pas celui qui va se battre c'est pas celui qui va... non, le 5 c'est un petit peu un cliché on va dire c'est un petit peu l'intello c'est la personne qui va être un petit peu discret mais qui sera toujours là c'est la personne qui aura toujours des bons conseils à te donner par exemple imaginons que tu es en bonne entre le bruit du vent ça j'adore imaginons que tu es, je sais pas, que tu dois lui donner un ordre à l'inniat type 5, tu lui dis bon écoute, je suis bien embêté, je sais pas comment on fait ça alors tu peux être sûr que l'inniat type 5, il va s'enfermer dans sa bulle et il va travailler, travailler, travailler jusqu'à trouver une solution il est très très intelligent et pour lui tout se passe dans l'intellect ça veut dire que peu importe soit à quoi il est bloqué dans la vie au final il arrivera à trouver une solution par rapport à l'intellect donc il fera des recherches, il va s'instruire donc c'est quelqu'un de très très intéressant de très intelligent en principe le 5 écoute bien, il s'entend bien avec les perfectionnistes les deux sont plutôt potes à tel point que le penseur c'est quelqu'un qui s'entend bien relativement avec tout le monde parce que le fait de rien dire ça peut lui donner un côté mystérieux un côté un petit peu réservé un petit côté un petit peu, voilà je dis rien mais j'observe tu vois donc c'est vraiment un anonyme très sacré un peu très, c'est pas quelqu'un non, ça peut être quelqu'un qui se prend la tête parfois il faut savoir un truc c'est que le 5 malheureusement lorsqu'il est négatif lorsqu'il est pas bien comme tout le monde ça peut arriver il aura tendance à être dans l'avarice à tout garder pour lui à être un petit peu radin le 5 c'est quelqu'un qui va pas donner de son temps il donnera peut-être pas de son argent ou autre ni de son temps s'il est pas bien faut de bon chercher à comprendre pourquoi il est pas bien parce que s'il est radin ou autre c'est qu'un truc qui bloque d'accord sinon il est très sinon il est humble vraiment il est également parfois il déteste l'envahissement d'accord donc un 5 ne va pas aimer que tu le colles toute la journée par exemple le 5 il va avoir envie d'avoir un peu de temps pour lui un petit peu comme il avait des des petits comme s'il avait parfois ces petits moments de confort à lui qui dit très important donc voilà ça c'est à ça qu'on peut reconnaître un 5 aussi parce que parce que voilà les 5 sont très dans un petit peu dans leur pull et ils ont besoin d'y rester dans leur pull c'est quelque chose de très important pour eux tu comprends ? alors peut-être que dans ton entourage tu vas rencontrer un 5 peut-être même que t'en connais un quelqu'un qui voit qui est un petit peu réservé un petit peu timide quelqu'un qui réfléchit beaucoup qui analyse beaucoup quelqu'un qui est peut-être un peu radin parfois qui n'est pas bien il faut savoir que chaque caractère et chacun d'entre nous a des faiblesses parce qu'on est des êtres humains au final mais aussi on a des des côtés positifs des côtés négatifs par exemple le 5 lui ben voilà c'est le côté avarice d'accord donc c'est bon à savoir et peut-être que parmi vous il y en a qui disent ah ouais mais c'est moi ça il y a des grandes chances puisque là on a apporté les 5 promis caractères donc déjà il y en a quelques-uns parmi vous qui peuvent se reconnaître après on attaquera le 6 le loyaliste le 7 le généraliste le 8 le leader et le 9 le médiateur mais on y reviendra plus tard d'accord chaque chose en son temps d'accord en tout cas j'en profite une petite parenthèse pour vous dire à quel point c'est agréable peut-être dans la campagne dans la nature dans le 34 d'ailleurs et ça fait vraiment du bien si un jour tu as l'occasion d'aller dehors je te conseille c'est à mon extraire plutôt sympa le 5 lui ce qu'il adore c'est les trucs intellectuels comme les jeux de société les jeux de société ou alors les les trucs il faut y réfléchir c'est pour ça qu'il s'entend bien avec le perfectionniste alors contrairement au perfectionniste lui le 5 il ne se prendra pas la tête il ne sera pas en mode oh mon dieu j'ai fait ça j'ai pas fait ça ça c'est pas parfait ça c'est pas droit non le 5 lui il va juste aller l'utile à l'agréable il va se dire bon comment je peux faire pour rejoindre le point A ou le point B comme ça d'accord le 5 lui il va réfléchir il va être beaucoup plus dans l'intellect d'accord alors le 5 c'est quelqu'un qui peut sembler un peu froid au début c'est vrai qu'au début quand on ne connait pas il ne parle pas il est très il peut sembler un peu froid d'accord mais il ne faut pas le juger à sa première apparence parce que le 5 peut être très très social au final et très à l'aise avec les gens qui l'apprécient qui le jugent de confiance donc même si le 5 peut sembler froid au premier rapport ne te juge pas sur sa première apparence d'accord écoute-le parce qu'il aura des choses très intéressantes à dire écoute-le apprend de son de son apprentissage et tu vois que ça va beaucoup t'arrêchir au final le 20 c'est Yasio c'est Yasio qui me le dit c'est bon il s'est calmer alors il faut savoir que le 5 c'est un si je devais par exemple donner un un métier au 5 ça serait le professeur le professeur d'école par exemple quelqu'un qui apprend qui comprend qui aime transmettre parce qu'il faut savoir que le 5 lorsqu'il est au top de ses valeurs au top de ce qui réussit au top de ce qu'il entreprend il est au top de sa vie alors il va transmettre ses connaissances il va transmettre ce qui fait du mieux c'est-à-dire apprendre et comprendre tout ce qu'il sait il va te le transmettre c'est quelqu'un qui va savoir transmettre il n'a quand même du mal à parler il n'a quand même du mal à s'exprimer il n'a quand même du mal à communiquer le 5 lui s'il est au top de ses valeurs alors il va y arriver il va être capable de savoir te parler trouver des mots pour toi et arriver facilement à te transmettre des connaissances que lui seul a adopté pendant X années alors on peut être des 5 si tout le monde peut être des 5 dans le sens où lorsque tu fais une activité et tu persévères t'apprends t'apprends et après tu le transmets aux autres comme un chanteur prenons l'exemple d'un rappeur le rappeur il va il va apprendre dans sa cave il va s'entraîner il va etc etc et le jour où ça rappe il va faire un concert il va transmettre sa musique aux autres il va faire un concert devant des gens et tout tu vois c'est un petit peu ça aussi un 5 et comme le 5 et le 4 sont juste à côté on pourrait en déduire qu'un artiste donc un 4 qui fait de la musique pourrait transmettre sa musique comme un 5 comme si les deux étaient au final un petit peu un petit peu comme si les deux ça va les choses check mon micro des fois parce que j'ai l'impression qu'il me fait des petites blagues des fois donc il faut savoir que chacun n'a pas un caractère prédéfini toi tu es 5 toi tu es 2 toi tu es con non c'est pas ça c'est juste que il y a des caractères on va dire plus ou moins prédéfinis il y en a 9 en tout ensuite chacun a son caractère un peu à lui exemple il y en a qui vont être 5 avec un peu de 4 il y en a qui vont être 4 avec du 2 il y en a qui vont être 3 avec un peu de 4 et un peu de 2 tu vois chacun va être différent donc il y en a qui vont se reconnaître dans quelques caractères il y en a qui vont dire ah ouais mais je sens que je suis 4 vraiment je le sens mais je suis j'aime gagner pourtant je suis un artiste alors tu as un 4 avec un penchant 3 d'accord on appelle ça les ailes les ailes c'est t'as ton prédidact donc ton caractère principal et après t'as les ailes sur les côtés donc si t'es 3 ben tu peux avoir une aile 2 et une aile 4 simplement d'accord donc c'est ça aussi qui est intéressant avec les natifs c'est que chacun est vraiment différent dans son domaine genre lui là-bas je sais que c'est un 6 un loyaliste mais il est différent de tous les autres loyalistes que je connais parce qu'il a ça un petit truc à lui l'expérience l'émotion ou autre font que on est tous différents selon la vie peut-être que j'en parlerai un petit peu pourquoi pas dis-moi ce que t'as pensé dans les commentaires si je te dis comment comment on devient comment on devient un certain néatype c'est un commentaire que j'ai déjà lu on m'a dit mais ok on peut avoir des caractères prédéfinis mais comment comment on les obtient ces caractères à quoi ça sert donc j'en parlerai dans les autres vidéos si tu veux d'accord dans la vidéo du loyaliste le 6 j'en parlerai si tu veux si ça s'intéresse n'hésite pas à t'abonner avec des pouces à à mettre plein de trucs et comme ça ça va me booster à faire les autres vidéos d'accord je te dis à très bientôt et bonne détente à toi je ne vais pas tarder à m'envoler ou à t'amorin's à la suite à la suite tu veux dire tu veux dire quoi tu veux dire Sous-titrage FR ?